Hello amies vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre. Alors c'est un tirage interrelationnel les amis, donc j'en suis désolée, ça ne pourra pas parler aux personnes qui sont célibataires sans personne dans le cœur. C'est-à-dire que ça peut parler aux célibataires qui ont rencontré quelqu'un et puis voilà, vous ne savez pas trop ce que cette personne pense, comment va évoluer la relation, voilà, si vous craquez sur un ami ou une amie, ça peut parler à ces célibataires là, mais effectivement ce n'est pas un tirage qui peut parler aux célibataires qui n'ont absolument personne dans le collimateur. Voilà, et puis évidemment ça va parler aux personnes qui ont quelqu'un, couple ou situation compliquée de triangulaire ou autre, voilà. Donc de ce côté-là, ça va être vos énergies, côté gauche les énergies de votre autre, alors je le dis souvent, mais ça peut être aussi interchangeable, d'accord, parce que, ben voilà, ça, ça arrive en fait. Donc on y va, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des petites prières aux anges. Alors, on vous conseille d'être dans la bonté, donc d'accueillir en fait votre autre avec bienveillance, de ne pas juger cette personne, de ne pas la critiquer, parce que, ben, cette personne a une raison d'exister, voilà. Donc de regarder un petit peu cette personne comme une mère pourrait regarder ses enfants, et on vous dit qu'en fait, si vous donnez, vous allez recevoir, et peut-être aussi, celle-ci, elle peut avoir le conseil de dire, faites le premier pas. Voilà, faites le premier pas, et puis ça peut être valable dans l'autre sens aussi, peut-être que c'est votre autre aussi, qui doit faire preuve de bonté par rapport à vous, et on vous conseille, voilà, d'aller vers quelqu'un qui fait preuve de bonté par rapport à vous. On va voir de quoi va parler le tirage, je vais vous expliquer ce que chaque position signifie. Bon, ouais, alors, on commence avec la carte consultante ici, qui arrive sur le point de départ. Alors, la consultante, ben, ça peut vous représenter en tant que femme vierge, ça peut représenter la femme que vous aimez, ça peut aussi représenter votre futur, j'espère, compagne, si vous êtes célibataire, en tout cas, une personne qui est dans votre cœur. Bon, donc, point de départ, ben, c'est soit vous-même, hein, soit la personne que vous avez dans le cœur. Alors, je vais descendre mes cartes, parce que, alors, le tirage en amour est censé faire un cœur, mais, mais, voilà, j'ai pas assez de place, il me faudrait, il me faudrait la moitié d'une table de salon, ou de salle à manger pour, pour arriver à avoir la place nécessaire. Alors, sur les états d'esprit, ici, on commence avec chemin de votre côté, donc, déjà, ça en dit long. Alors, du côté de votre autre, on a la carte clé. Alors, cette carte-là, c'est assez drôle, mais on voit que, dans l'état d'esprit, cette personne a conscience que c'est elle qui, finalement, a les clés en main pour, alors, soit changer une situation, soit saisir une occasion, une opportunité, en fait. C'est cette personne-là qui est un petit peu décisionnaire. Alors, ça, j'aime pas trop, parce que je préfère toujours quand mes abonnés sont décisionnaires du truc. Mais, en fait, là, en ayant clé dès le départ, bah, pour moi, ça m'indique le fait que, voilà, c'est pas vous qui, finalement, avez les clés en main pour faire bouger les choses, c'est vraiment la personne qui est en face de vous, d'accord ? D'autant plus que, de votre côté, on a la carte chemin. Et que la carte chemin, bah, alors, moi, ça me montre bien, hein, qu'il y a quand même une décision à devoir prendre dans cette relation. Mais, vous, de votre côté, dans votre état d'esprit, vous vous dites, de toute façon, là, je suis un petit peu à un carrefour de ma vie, sentimentale, évidemment, puisqu'on est sur ce sentimentale. Je dois choisir le chemin, hein, puisqu'on est sur le chemin, je dois choisir le chemin qui me correspond vraiment. Alors, ça, c'est une carte qu'on retrouve aussi souvent dans les triangulaires. On verra si on la retrouve, la triangulaire, mais ça peut être aussi quand on a le choix entre deux personnes, d'accord ? Donc, à vous de voir comment cette carte résonne avec vous. Soit vraiment, eh bien, peut-être que vous en avez marre d'attendre cette personne, et d'attendre qu'elle utilise ces clés, là, pour faire bouger les choses. Et peut-être que vous, de votre côté, vous vous dites, bon, bah, voilà, j'ai une décision à prendre par rapport à cette personne. Il faut vraiment que j'aille vers ce qui me rend heureux ou heureuse aujourd'hui. Soit vous hésitez entre deux personnes. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre en fonction de ce qui résonne avec vous. Alors, ensuite, sur le passé, on a illusion du côté de votre autre, et on a équilibre. Je ne sais pas si on le voit assez clair parce qu'il fait moche ici. Ouh, ça m'a l'air d'aller encore à peu près. Et équilibre, donc, de votre côté. Illusion du côté de votre autre sur le passé. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, en fait, ici. Soit c'est une personne qui a été déçue de vous. Soit c'est une personne qui vous a déçue. Pourquoi pas, mais... J'ai... Ouais. C'est une personne qui, en tout cas... Par le passé, hein, donc, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, même, peut-être, pourquoi pas, était beaucoup dans les faux espoirs. Ou bien dans les faux semblants. C'est-à-dire qu'illusion, on la sort aussi souvent... Je vais voir si on a le masque aussi qui sort. On la sort aussi souvent sur les personnes qui vivent dans les faux semblants. D'accord ? Euh... Ce qui peut se retrouver également. Je le précise parce que c'est ça, hein. Mais ça se retrouve souvent aussi, cette carte-là, dans les triangulaires. C'est-à-dire qu'on peut... On pourrait être ici sur quelqu'un qui a tissé sa vie sur des illusions. Euh... Sur de faux espoirs aussi, hein. Pourquoi pas. Et finalement, euh... Eh bien, cette personne a vu ses faux espoirs et ses illusions se casser la figure. Et réaliser que, bah, voilà, ça se déroule pas comme prévu. Que finalement, c'est pas aussi beau et aussi... Et aussi, comment dire, idéal... Idéal. C'est pas aussi beau et c'est pas aussi idéal que ce que cette personne espérait. D'accord ? Donc, il peut y avoir l'idée d'une personne qui a tissé sa vie, hein, sur... Sentimental, encore une fois, puisqu'on est sur le sentimental, sur beaucoup d'illusions. Et, euh... Bon, voilà. C'est soit ça, soit c'est une personne qui a été déçue par vous ou qui vous a déçus. Encore une fois, il faut voir comment ça résonne avec votre situation personnelle. Vous le savez. Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est sur du général. Et forcément, bah, le général n'est pas aussi précis que les personnels non plus. Donc, bon, il peut y avoir plusieurs histoires, il peut y avoir plusieurs explications, hein, au niveau des cartes, ici. Alors, les actions, interdictions... Ah ouais, plus on avance et plus je me... Plus je trouve que ça correspond à un tirage de triangulaire, ici. Interdictions du côté de votre autre sur les actions et repos de votre côté. Alors, interdictions, on est sur quelqu'un qui s'interdit de faire quelque chose avec vous, de vivre quelque chose peut-être avec vous, ou de faire certaines choses avec vous. Mais c'est aussi une carte qui sort quand on ne veut pas ou on ne peut pas s'engager dans l'immédiat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre situation qui nous retient. Donc, soit il y a un travail qui nous retient, mais là, on n'a aucune carte qui pourrait parler du travail. Soit on a déjà une famille qui nous retient. Là, c'est pareil, on ne sait pas trop, même si avec la carte illusion, on pourrait quand même se poser la question. Soit une triangulaire, aussi, comme je disais. Et là, ça pourrait être parfaitement logique, par contre. L'illusion d'un côté, l'hésitation entre deux personnes de l'autre et le fait de s'interdire. Donc, sur ce mois de décembre, on est sur une personne qui, pour le moment, s'interdit certaines choses par rapport à vous. D'accord ? Et vous, de votre côté, quelles vont être vos actions ? Alors, repos, je l'aime bien, quelque part, parce que je trouve que c'est une carte qui montre qu'on prend soin de soi. Tout simplement parce que c'est une carte qui indique un besoin de se reposer physiquement, déjà, mais aussi émotionnellement. Et vous, vos actions, là, sur ce mois de décembre, ça va être ça. Ça va être de vous reposer, et physiquement, et émotionnellement. Peut-être, tout simplement, parce que vous en avez besoin. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas expliqué la carte équilibre. J'avance, j'étais partie sur les illusions de votre autre, et j'ai oublié de vous expliquer la carte équilibre de votre côté. Alors, c'est tout, ce n'est pas grave, je vais l'expliquer en même temps. Sur le passé. Alors, vous, équilibre sur le passé, je pense qu'on revient, en fait, sur chemin, tout simplement, indirectement. C'est-à-dire que vous avez pesé le pour et le contre dans cette relation. Vous avez eu besoin de faire le point sur vous-même. Et c'est ça aussi, la notion de repos. C'est pour ça que j'étais en train de faire l'association des deux. Et c'est en ça qu'il y a un besoin de repos, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et ça, ça fait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que vous avez besoin de vous reposer, de vous rétablir émotionnellement parlant. Parce qu'il y a eu des déceptions, quoi qu'il en soit, j'imagine, quelque part. Alors, on n'est pas non plus sur un cœur brisé pour le moment. Je vais voir ce que nous réserve la suite. Mais, ouais, entre illusion et interdiction, on peut voir, effectivement, que cette personne a renvoyé une facette. C'est interdit ou s'interdit, certainement, s'interdira encore de vivre certaines choses avec vous. Et vous, de votre côté, vous pensez beaucoup plus à vous. Voilà, à vous reposer émotionnellement, encore une fois, physiquement. On pourrait voir aussi, avec l'association de ces deux cartes-là, qu'on s'interdit d'être dans une relation purement charnelle. Je pense qu'on ne veut pas de ça. Et je pense que c'est de votre côté, où il y a un petit peu un... Enfin, ça peut être valable des deux côtés, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a une interdiction de se dire, voilà, je fonde cette relation uniquement sur du charnelle. Je ne veux pas de ça. Ce qu'on peut retrouver aussi beaucoup, du coup, dans les triangulaires. Bien souvent, voilà, il peut y avoir des relations qui ne s'établissent qu'au travers du charnelle. Mais moi, ce n'est pas ce que je ressens en ayant équilibre qui sort juste avant, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous, vous avez pesé le pour et le contre par rapport à cette personne. Que vous avez eu besoin de retrouver votre équilibre intérieur entre votre cœur et votre raison. Ça a dialogué. Et c'est typique du signe de la Vierge, de toute façon. Ça a dialogué beaucoup. Et là, sur ce mois de décembre, il y a encore un besoin de se reposer pour continuer à retrouver un équilibre. Si je zappe des cartes, ça ne va pas le faire. Alors, la suite. Cette fois-ci, je vais essayer de ne me zapper aucune carte. Ce serait bien. Mais j'étais tellement prise dans l'histoire de votre autre, là. Les illusions, les interdictions que je vous ai complètement zappées. Alors, progression et papillon. Alors ça, ça sort sur les conseils. Alors, progression. On conseille à votre autre de progresser. Bien sûr. Bien sûr, évidemment. On conseille à votre autre de progresser. de trouver le bon chemin, surtout, aussi. Or, j'ai l'impression que ça va être encore difficile pour cette personne sur ce mois de décembre, parce qu'on a les interdictions qui sortent sur les actions. Donc, c'est encore une personne qui va s'interdire. Peut-être même qui va s'interdire le bonheur, quelque part. Et qui préfère vivre dans les illusions que vivre dans le bonheur. Vous voyez ? Progression conseille à cette personne, évidemment, de faire évoluer les choses positivement. De faire grandir l'amour que cette personne ressent pour vous. Parce que, normalement, progression, c'est quand on ressent de l'amour. Mais qu'il faut réussir à faire grandir cet amour, à faire progresser cette relation. De votre côté, on a Papillon. Donc, quel conseil on vous amène ici ? C'est de continuer cette métamorphose. Pour moi, c'est vraiment ce que je comprends. Parce que Papillon, c'est une carte que j'adore. Elle représente vraiment le nouveau départ. Mais c'est le nouveau départ dans le sens effectuer une complète transformation de soi. Mais une transformation vraiment radicale et positive aussi. D'accord ? Et là, je pense que cette transformation, vous avez déjà commencé à la faire. Moi, c'est ce que ça me fait penser, en tout cas, avec les cartes que j'ai qui sont sorties avant. Et pour moi, on vous conseille de continuer cette métamorphose, de continuer à vous transformer pour arriver à ce stade de Papillon. Voilà. Donc, c'est une carte que j'aime beaucoup. Ah ! Sur l'issue, on a l'amitié. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est assez clair pour moi. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah, mais si, ça va, j'ai de la place encore. Parce que ça fait un cœur un peu ratatiné, quand même. Ici, amitié, eh bien, écoutez, ça me montre tout simplement le fait que là, sur ce mois de décembre, ça va rester avec cette personne quand même plutôt amicale. On sent que la progression sort sur les conseils. Donc, la progression est freinée, disons-le clairement. Cette personne a des clés, hein, a les clés en main pour faire bouger les choses. Mais c'est une personne qui s'interdit des choses. C'est une personne qui préfère vivre dans les illusions. Et vous, de votre côté, on voit vraiment cette notion de dire, bah, qu'est-ce que je fais, en fait ? Est-ce que, peut-être, est-ce que je continue avec cette personne ? Ou est-ce que je choisis un chemin complètement différent et je la laisse avancer seule sur ce chemin-là et moi, j'en emprunte un autre ? Vous pensez à vous, c'est quand même l'essentiel, hein, à retrouver votre équilibre émotionnel et physique, au passage. Parce qu'on sait à quel point l'émotionnel peut impacter le physique. Mais on voit qu'avec cette personne, voilà, c'est... Alors, il va y avoir de la complicité, hein, mine de rien. Mais ça reste plutôt amical, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous comporter comme des amis. Et l'amour a du mal à progresser, hein. La relation sentimentale, l'amour en tant que tel, a du mal... Triangulaire. Bon. Euh, ouais. Donc, voilà. Pour conclure sur la carte de l'amitié, pour moi, oui, voilà, il y a une bonne entente, il y a une complicité, mais c'est plus amical qu'autre chose, là, sur ce mois de décembre, hein. La progression du côté de votre autre, elle est très compliquée. Euh... Les obstacles. Les obstacles, vous voyez, on a visuel du côté de votre autre et triangulaire. Triangle du côté de votre côté. Obstacle du côté de votre autre avec visuel. Euh... J'ai l'impression que vous avez du mal à vous voir, peut-être. Pour certains, c'est possible, hein. Du mal à vous rencontrer, à vous voir en vrai. Alors, du coup, s'il y a une triangulaire, bah, ça peut expliquer pourquoi vous avez du mal à vous voir en vrai. Euh... Peut-être aussi... Que visuel représente le fait que... Eh bien, moi, ça me confirme l'idée que cette personne, votre autre, est à fond dans les illusions. C'est une personne qui n'ose pas voir la vérité, et donc, qui n'ose pas ouvrir les yeux sur l'évidence. Voilà. C'est assez cohérent, hein. Si on est sur une personne qui vit dans les illusions, elle ne peut pas, elle ne peut pas, les amis, avoir les yeux ouverts. Puisqu'elle se berce d'illusions, puisqu'elle vit et elle fonde sa vie sentimentale sur des illusions, elle ne peut pas... C'est pas possible voir clair et garder les yeux ouverts. Donc, forcément, forcément, on a visuel qui sort sur les obstacles. Même si, encore une fois, peut-être que c'est aussi, ça représente aussi le fait d'avoir du mal à vous voir. Triangle. Alors, triangle, comme je disais, ça peut représenter la triangulaire, hein, puisque c'est toujours, ça représente toujours la tierce personne. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de cartes, quand même, qui peuvent, qui peuvent le suggérer ici. De votre côté, donc, évidemment, ça peut être cette triangulaire qui bloque, mais ça peut aussi être le fait que vous faites du surplace avec cette personne. D'où, enfin, vous avez le sentiment, en fait, de tourner en rond. D'où la carte du chemin, où vous vous dites, bah, je sais pas quoi faire, parce que, finalement, c'est toujours la même chose. Je tourne en rond, ça ne progresse pas de son côté. Moi, j'ai besoin de me reposer, parce que je suis fatiguée aussi de ce que cette personne me fait vivre. Et, finalement, oui, il peut y avoir, un, une triangulaire, deux, l'impression de tourner en rond, ou peut-être même les deux. Donc, vous, de votre côté, on est vraiment sur le fait de se dire, voilà, je sais pas trop quel chemin emprunter par rapport à cette personne. J'ai l'impression de tourner en rond. D'où, un besoin de se reposer, je pense, émotionnellement et physiquement. Mais c'est vrai qu'on va rester sur une notion plus amicale qu'autre chose sur ce mois de décembre. Alors là, j'ai parents. Bon, peut-être que vos parents vous entourent pas mal. Alors, parents, pardon, divertissement, bon, ça parle pas trop, hein, plumes, déclics, déplacements. Bon, là, il y a un pardon par rapport aux parents, ça n'a rien à voir, en fait, ça c'est... Alors après, on est sur du sentimental, donc tout ce qui est émotionnel, en fait, ressort, hein, y compris les liens avec les enfants, avec les parents. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de complètement à part. On vous voit vous amuser un peu, sortir des loisirs, voilà, des sorties entre amis, peut-être des soirées. Bon, après, il va y avoir les fêtes, donc c'est pas très étonnant d'avoir ça. Je pense qu'avec cette personne, vous allez continuer à vous écrire, quand même, parce que j'ai plus le nom. Et à un moment donné, il y aura peut-être un déclic, quand même, pour se voir, hein, parce que je vois déclic avec déplacement. Il y a de la jalousie, évidemment. Toujours des nouvelles, hein, regardez, hein. On va... Vous allez continuer d'échanger. Mais il y a du mal à accorder une nouvelle chance, hein. Chance avec montagne, on a du mal à accorder une nouvelle chance à cette personne. C'est tout à fait, en fait, cohérent avec ce qu'on a de votre côté, hein. Alors, emprise, emprise, secret. Regardez comment on est bien sur des énergies de triangulaire, hein. Emprise d'une personne, d'une situation, des secrets, des secrets qu'on a même par rapport aux enfants, d'ailleurs. On cache les choses aux enfants. Voyez, pour le moment, il y a le nom avec les projets, hein. Et c'est bien l'homme, hein, regardez, c'est bien un homme qui peut bloquer plus qu'une femme, mais qui revient. Qui revient parce qu'il a énormément de tendresse pour vous, mine de rien. Et puis, vous êtes sur un parcours de flamme jumelle. Alors, ça peut être inversé, évidemment. Ça peut montrer une femme qui revient vers vous si vous êtes un homme vierge, hein. C'est pas le... Voilà, mais... Mais on a une personne qui bloque, en fait. Qui ne progresse pas, qui n'évolue pas. Bon. Bah, pensez à vous. Voilà. Et puis, bah, laissez cette personne, peut-être, bosser sur elle. Si encore une fois... Si un temps soit peu, elle y arrive, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est pas sur ce mois de décembre, pour moi, qu'elle va y arriver. Je préfère vous dire ce que je ressens. Et c'est pas... Pour moi, non, sur ce mois de décembre, ça va être nettement compliqué. C'est pour ça que vous pensez à vous. Reposez-vous émotionnellement. Et puis, voilà. Laissez un peu tout ça de côté. Laissez cette personne essayer de progresser. Où, pour le moment, moi, je la vois continuer à vivre dans ses illusions, s'interdire les choses, s'interdire le bonheur, en fait, tout simplement. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Alors, évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Et puis, écoutez, prenez le temps qu'il faut pour vous, en fait. Pensez à vous avant tout, parce que de toute façon, je pense que cette personne, vous ne pouvez rien faire, en fait, pour elle. Vraiment, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas travailler à sa place, en fait. Donc, je vous embrasse bien, bien fort, amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.